Bonjour les cinquièmes. Cette fois-là, on va parler de quelque chose de nouveau, comment diviser des nombres décimaux qui comprennent des centièmes, c'est-à-dire un nombre comme 1.16, à cause qu'il y a deux chiffres après le point décimal, on dit que des centièmes. Donc ça c'est le dixième et ça c'est le centième. Donc ça c'est D et ça c'est C. Voici un petit problème, ça dit Jérémy et quatre de ses amis, c'est-à-dire cinq personnes en total, et comme vous voyez dans nos photos, il y a cinq personnes, ont ramassé des feuilles l'automne dernier, ils ont amassé 98,45 dollars, ils se partageaient la somme d'argent également, combien d'argent chaque personne a-t-elle reçu. Donc il y a cinq personnes qui ont gagné cette somme-là, qui est 98 dollars et 45 sous, et ils doivent partager cette somme-là entre cinq personnes. On a vu quelque chose comme ça, la dernière leçon, on a dit que si on avait des points de décimales dans notre division, ça nous dérange. Donc pour éviter les décimaux, on doit faire quelque chose. Et comme on a appris, si j'ai un décimal et je le multiplie par dix, donc j'avance le point décimal un pas vers la droite, donc ça va être onze. Et si j'ai un point dix-huit, par exemple, et je le multiplie par cent, dans ce cas-là, j'avance le point décimal, mais deux pas vers la droite, donc un pas et deux pas. Donc ma réponse, ça va être cent-dix-huit. Donc ici, si je veux me débarrasser de ce petit point décimal, je veux qu'elle passe ici, puis après ici. Donc pour faire ça, je dois multiplier ce nombre par cent, parce que j'ai besoin de placer le point décimal deux pas vers la droite. Donc si je fais ça en gauche, je dois faire ça en droite aussi, pour avoir la même chose que le problème. Donc au lieu de quatre-vingt-dix-huit-quarante-cinq, si j'avance le point deux pas vers la droite, ça va être neuf mille huit-huit-cent-quarante-cinq cent points décimaux. Je divise par, au lieu de cinq, ça va être cinq cents. Comme ça, je peux arriver à une division sans avoir des points de décimale. Donc, je marque ça à côté, je dis quoi ? Neuf mille huit-huit-cent-quarante-cinq divisé par cinq cents. Maintenant, les cinq cents, ce sont trois chiffres. Donc je choisis trois chiffres, donc neuf cent quatre-vingt-quatre. Si je divise neuf cent quatre-vingt-quatre par cinq cents, ça me donne un un, parce que si je donne deux, deux fois cinq cents, ça me donne mille, et mille, c'est plus grand que neuf cent quatre-vingt-quatre. Donc, un fois cinq cents, si je multiplie un fois cinq cents, ça me donne cinq cents. Je fais la soustraction, quatre moins zéro, quatre, huit moins zéro, huit, neuf moins cinq égale quatre. Maintenant, je baisse le cinq. Voilà. Maintenant, je dis quoi ? J'ai quatre mille huit-cent-quarante-cinq. Donc, si je divise ça par cinq cents, ça me donne à peu près combien ? Donc, j'essaie avec le neuf. Neuf fois zéro, ça donne zéro. Neuf fois zéro, ça donne zéro. Neuf fois cinq, ça donne quarante-cinq. Et ça, c'est très, très bon. Donc, je peux faire la soustraction. Ça me donne cinq. Ça me donne quatre. Huit moins cinq, ça me donne trois. Je continue, mais si je veux continuer, il n'y a pas de nombre ici. Donc, je force un zéro. Si vous vous rappelez, je peux forcer un zéro, mais dans ce cas-là, je force un point décimal ici. Et je commence à dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour commencer à continuer cette division ? Donc, si je dis six, six fois zéro, ça me donne zéro. Six fois zéro, ça me donne zéro. Six fois cinq, ça me donne trente. Et je peux faire la soustraction. Donc, ça me donne zéro, cinq et quatre. Maintenant, si ça ne finit pas, il y a du reste, j'ajoute encore un zéro, mais je ne peux pas forcer un décimal. S'il y a un seul décimal dans un nombre, il n'y a pas plus qu'un. Donc, je force le zéro et je commence à dire qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Si j'ai quarante-cinq ici et j'ai cinq ici, donc le bon nombre, c'est neuf. Neuf fois zéro, ça donne zéro. Neuf fois zéro, ça donne zéro. Neuf fois cinq, ça donne quarante-cinq. Je suis heureux de cette façon-là parce que si je vais faire la soustraction, j'arrive à des zéros. Donc, ma réponse finale est quand je divise 98 dollars et 45 sous, je le divise entre cinq personnes, chaque personne va avoir 19 dollars et 69 sous. Maintenant, quelqu'un qui va me dire « Monsieur, comment je peux être sûr que ma réponse est correcte ? Comment je peux dire que chaque personne va avoir 19, 69 ? » Et ça, c'est la bonne réponse. Comme on a expliqué la dernière fois, quand je fais une division, 10 divisé par 2, ça donne 5. Si je veux savoir si le 5 est correct, je prends le 5, je le multiplie par 2, ça doit me donner 10. Donc, la même chose ici, je prends le 19, 69, je le multiplie par 5. Si ça me donne un nombre qui est 98, 45, c'est-à-dire que je fais du bon travail. Donc, pour faire ça, je peux faire la multiplication. 19, 69 fois le 5, 5 fois 9, 45, je retiens 4, 5 fois 6, 30, 30 et 4, 34, je retiens 3, 5 fois 9, 45, 45 et 3, c'est 48, je retiens 4, 5 fois 1, 5, plus le 4, ça donne 9. Maintenant, je dis quoi ? Il y a deux chiffres après le point décimal. Donc, ça doit être deux chiffres après le point décimal. Donc, j'arrive à 98, 45. C'est bon. Donc, ici, si ça me donne 98, 45, c'est-à-dire que j'ai fait du bon calcul et vraiment 19, 69 dollars, ça, c'est le bon réponse. Et ça, c'est le montant d'argent que chaque personne des cinq personnes qui travaillent ici va avoir. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention. Ciao.